Maintenant, on ne donne plus une note, c'est fasciste. Maintenant, vous avez une espèce de feuille avec 84 micro-compétences. Alors la personnalité de l'enfant est décomposée en micro-compétences. Capable de reconnaître sa droite de sa gauche, de comprendre une question et d'y répondre. Et en fait, quand vous regardez bien, ces micro-compétences sont toutes, 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 des compétences à obéir à ce qui est demandé. Par exemple, vous n'avez pas comme compétences, comme micro-compétences, est capable de résister à une autorité injuste ou... Ça n'est pas considéré comme une compétence. Vous voyez, a su envoyer chier sa maîtresse parce que c'est une grosse conne, c'est pas une compétence. Est capable de faire rire toute la classe, qui est une sacrée compétence, par exemple. Non. Et donc, ça rejoint parfaitement la définition de la compétence, alors de la vraie, celle du travail. Vous savez qu'une compétence, c'est la... Aidez-moi, c'est la capacité à s'adapter en situation de changement. Voilà, c'est ça une compétence. Et donc, on s'aperçoit que la compétence, c'est toujours... C'est le contraire du métier. Ce n'est plus du savoir-faire, c'est du savoir-être. Et donc, c'est toujours savoir-être plaisant à son employeur et à la compétence. C'est ça une compétence. Et donc, on apprend ça à l'école. Alors, évidemment, les maîtresses, les pauvres, elles ne sont pas supposées faire de la sociologie du travail toute l'année. Alors, elles ont leur grille de 84 micro-compétences, il faut qu'elles mettent des croix. Mais là encore, contraintes macabres, elles ne vont pas mettre tout bon partout. Sans ça, ça serait une mauvaise maîtresse. Donc, il faut qu'elles mettent des mauvais quelque part. Donc, ah, voilà, ne reconnaissez pas le sujet de l'action. Tac, tac. Hop, une mauvaise micro-compétence. Alors, la mère, évidemment, va dire, « Ah, mon fils est mongolien. » Hop, chez le psychopédiatre. Et donc, vous avez les pédopsychiatres qui croulent depuis qu'on a mis en place une compétence sous les demandes de parents qui disent, « Mon fils est mal latéralisé. » Je dis, « Mais non, madame, il va très bien. » On avait dit à Condorcet, « Il y a un risque dans votre truc. » C'est que vous risquez de faire une société dans laquelle les inégalités seront désormais fondées sur les savoirs. On en est là aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer. Enfin, pardon, je vais le dire à l'avant de frais. Alors, nous allons essayer de vérifier ensemble si, comme je le pense, l'école est là pour confirmer des hiérarchies sociales, c'est-à-dire pour bien vous faire comprendre que si vous êtes là et que s'il y en a un autre qui est là, c'est dû à votre mérite scolaire et à rien d'autre. L'école est là pour confirmer des hiérarchies. Et donc, on avait dit à Condorcet que vous allez bâtir une société où les inégalités seront désormais justifiées par les savoirs. Alors, Condorcet avait répondu, avait une double réponse. Celle de l'année dernière, il avait dit, oui, mais il faut faire aussi l'éducation politique des adultes, donc on sait ce que c'est venu. Il appelait ça l'éducation voculaire. Et puis, il avait une autre réponse. Il disait, oui, ça va créer une élite, mais c'est pas grave si cette élite se met au service de la nation. Ouais. Et si elle s'y met pas, par exemple ? Pure supposition. Supposons qu'ils aillent plutôt bosser chez Bouygues ou... Ah, Condorcet n'avait pas de réponse. Il se disait, écoute, vous verrez, moi, il faut que j'aille me faire guillotiner, j'ai plus le temps d'émermer. Le Pelletier de Saint-Fargeau, parce qu'ils réfléchissaient tous à ces problèmes à l'époque, c'est passionnant. Le Pelletier de Saint-Fargeau avait résolu le truc en disant, c'est très simple, il faut construire une école, une pédagogie, d'accord ? C'est très bien expliqué dans ces trucs, dans laquelle on empêche ceux qui apprennent plus vite que les autres, on les freine. De façon à veiller à ce que ça soit toute la classe, tout le groupe, d'accord ? qui monte au même niveau. Et le Pelletier de Saint-Fargeau disait, il faut empêcher les riches de s'instruire plus vite que les pauvres. Alors, c'est une idée qui peut vous paraître un peu choquante aujourd'hui. C'était cette idée, il faut empêcher les riches de s'instruire plus vite que les pauvres. C'était une autre, c'était le plan défendu par le Pelletier, ce n'est pas celui-là qui a été retenu. Et donc aujourd'hui, on est dans du Condorcet du lundi au vendredi, bref. Et on nous raconte que c'est une école de l'égalité, qu'elle fabrique de l'égalité. C'est totalement faux. C'est une école qui fabrique fondamentalement de l'inégalité.